... Quelques heures après avoir annoncé qu'elle en avait fini avec son traitement contre le cancer, Laurie Delostal a publié de nouvelles photos de ce qui pourrait bien être sa dernière journée de thérapie. Si est-il une journée que Laurie Delostal ne risque pas d'oublier de si tôt. Seulement quelques heures après avoir annoncé être définitivement guéri du cancer du sein détecté en octobre 2022, la journaliste de 43 ans a publié ce jeudi 22 juin des nouvelles photos, qui sont à retrouver dans le diaporama, sur son compte Instagram qui devrait ravir sa communauté. Sur la première d'entre elles, on peut voir la compagne de Pierre Rabadant à l'hôpital, devant le service de radiothérapie, en train de prendre un selfie avec le pouce levé. Aujourd'hui c'était la dernière, indique-t-elle, toute heureuse. Visiblement soulagée de ne plus avoir à mettre les pieds à l'hôpital à l'avenir, Laurie Delostal enchaîne les selfies, mais cette fois-ci devant une glace d'une chambre de l'hôpital. Repose en paix petite reine de Noël que j'ai vue cette semaine de suite tous les matins, lance-t-elle en faisant lever de la victoire avec ses doigts. Elle décide d'ailleurs d'en rajouter une couche dans sa troisième story, toujours sur le même sujet, en s'adressant à ce fameux reine, bah tu sais quoi ? Retourne en la poni parce que je veux plus jamais te voir. La fin d'un long combat pour la journaliste Une façon de célébrer sa rémission de la part de Laurie Delostal, qui a vécu des mois très compliqués depuis l'annonce de son cancer en novembre dernier. Si certaines personnes choisissent de vivre cette période difficile en se retirant de la vie publique, à l'image de son confrère Mathieu Larto, qui s'est mis en retrait, la journaliste sportive a choisi d'être parlé ouvertement. Depuis son annonce, la mère de la petite Anne Rose donne régulièrement de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. Après plusieurs mois à faire des allées et retour à l'hôpital, Laurie Delostal est donc en rémission, comme elle l'a révélé hier. Là tout de suite, après 8 mois de traitement actif, 13 cures de chimio, une opération, 3 passages au bloc et 33 séances de radio, si est-il le début officiel du reste de ma vie d'ex-cancéreuse ? Il faudra encore du temps, beaucoup trop de médocs, mais bordel de nouilles si est-il chouette, c'est à l'exclamer, pour le plus grand bonheur de ses proches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501